Yo bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash Royale qui va parler du méga deck Bon il est revenu, il est de retour, c'est un deck de 18 cartes Je me suis dit bon allez, cette fois-ci je vais m'éclater Donc je vais sortir mes petits papiers, voilà mes petits papiers, les petits papiers, le stylo Et je vais essayer de construire quelque chose qui semble raisonnable, qui semble bien Si vous êtes en manque d'inspiration, que vous avez envie de vous éclater ou de faire un peu de théorie crafting avec moi Du coup je vous propose la première version de ce que j'ai fait Donc en fait je me suis dit, je vais faire un archétype Donc déjà j'ai un peu pensé aux win conditions qui ne coûtent pas très cher Cochon, bélier, kava bélier, en fait j'ai 3 win conditions qui peuvent aller avec PK en gros si on veut Je me suis dit mais en fait, c'est pas mal de les mettre dans le même méga deck Parce que ça fait un sens, il y a une harmonie globale Un PK ça marche aussi bien avec un bélier qu'avec un bélier qu'avec un cochon Les variantes ça va dépendre de la méta, des decks en phase Mais globalement c'est des cartes qui vont bien avec Et je me suis dit ok donc on va construire un peu autour, donc on va mettre PK Sorcerer de la nuit est guérisseuse parce que c'est pété Bon voilà c'est la raison pour laquelle ils sont là Des cartes qui vont bien dedans, donc des cartes de support Je vais prendre 2 bâtiments, 2 petits sorts, 2 gros sorts Et des trucs de support variés qui ont du splash, qui font beaucoup de dégâts en mono cible etc Et jusque là, ça s'est très bien passé C'est à dire qu'on n'a pas perdu Donc je me suis dit, ça tient peut-être à quelque chose Je me suis dit, on va peut-être théorie-crafter un truc sympa C'est à dire que du coup on a un mélange suffisant entre les troupes Les grosses troupes, les petites troupes, les bâtiments, tout ça Et au final le deck a un sens, une harmonie globale Et ça je trouve ça vraiment chouette Alors du coup là il a le bouliste Donc là on va juste mettre quelques coups avec la voleuse Donc là on va aller continuer à recycler Vu qu'il a un bouliste à gauche, je veux juste mettre un cochon à droite Ça va le forcer à splitter un petit peu les cartes des deux côtés Ça lui fera du bien Ok, bon alors la foudre L'archi-magique ne tombera pas Et là vu qu'on a un archi-magique en vie On appuie Là où l'archi-magique fait mal Et regardez les gars qu'on a déjà mis à gauche avec le cochon Il l'a pas défendu parce qu'il est parti en full à droite En mode je vais tout tuer Je vais tout casser Mais non, au final ça va pas marcher Donc on prend quand même la tour de l'autre côté Bon alors là il va falloir réussir à défendre ça C'est un autre combat Mais on a réussi à récupérer notre pk Et ça c'est incroyable C'est complètement incroyable Pop Pop Bah voilà La défense est parfaite ou pas ? Bah bien sûr la défense est parfaite Et ça c'est grâce aux deux petits sorts qu'on a gardé dans la main Et ça c'est vraiment incroyable On a vraiment tout dans ce deck Il a tout pour plaire Je vois honnêtement Moi je pensais Bon un deck de 18 cartes c'est un peu random J'étais en mode bon Ouais allez on va faire le défi pour faire le défi Et puis après je me suis dit Allez je vais éclater à créer un truc Je vais essayer de faire en sorte que ce soit sympa Que ça me plaise Et si ça me plaît Je fais une vidéo dessus Et du coup bah voilà Ça correspond à mes critères Il y a le petit esprit de feu qui prend la tour de l'autre côté Et là on est bien Parce que là on va pouvoir faire De la win condition à gauche Mais aussi de la win condition à droite Et là on a notre double win condition en main Et voilà Là on est extrêmement bien On a plein de cartes en défense Ça se passe bien Ça se passe bien On est parti pour les faire Les deux autres parties avec ce deck Ouais vraiment J'étais en mode C'est random Enfin tu vois Dans ma tête j'étais pas content Enfin pas pas content Mais j'étais en mode Bon le Megadex C'est pas le mode qui me fait le plus kiffer quoi Et au final Franchement regardez ça Regardez comme Je suis plaisir Je suis complètement plaisir Ça me fait plaisir De jouer à ce mode C'est incroyable Incroyable Complètement incroyable Alors j'ai la mousquetaire La guérisseuse L'électro wizard Bah du coup Nous allons cycler un électro On aurait pu cycler une mousquetaire aussi Les deux Les deux étaient des play valables Ok bah Jusquement je fais pas ça Mais là je vais juste faire ça Et je vais garder ma foudre Voir si il me donne des trucs intéressants Voilà ça par exemple Ouh Il a mis une PKK T'inquiète pour Ouh Ok C'est pas très sympa ça Ça c'était pas très très sympa Allez arche magique Tu défends Tu défends la patrie Tu défends la famille Ok Ok Donc là il part en Ouais bon on va partir en même lane Et On va faire un truc Comme ça Comme ça On va le faire paniquer un peu On va être en mode Mais qu'est-ce que je fais Comment que je peux défendre Et voilà Et là il est perdu Donc il a mis l'AMG à gauche Mais on a la guerriceuse heureusement Le barbare C'est très bien que tu reprennes l'aggro de la tour Ouais voilà parfait Très bien Ok On va mettre juste un B-Dragon pour def ça A gauche Est-ce qu'on repart en push Ouais on va repartir en Poisson là-dessus Sorsion de la nuit là-dessus J'ai ajouté un Bat Boule de neige Enfin tout ça quoi Tout ça meurt Voilà ça ça disparaît Oh gel C'est intéressant ça Voilà qui est intéressant Ok je vais prendre la tour de droite Très bien Très bien Je pense qu'on va quand même Prendre celle de gauche Mime de rien En théorie Si tout se passe bien Dans le meilleur des mondes Non on la prend pas Il va pouvoir re-def ça Non ? Def pas ? Ok Ah lui il va juste prendre une fournaise Fournaise grattage Il nous reste une minute Donc ça peut encore bien se passer On va remettre un Electro Wizard Des squelettes J'ai pas besoin de plus Bah continue après à appuyer notre P.K. Ouh Ça coûte cher Mais ça coûte grave cher mon ami Ah ouais tu remises plus de flèche Ça t'arrends pas le temps Tu fasses gaffe Ça peut aller vite quand même Petite guerrissieuse une fois Oh mollusse Mais 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 comment tu défends ? Mais t'es la grand malade Mais t'es la grand malade mon ami Mais 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 comment tu défends tout ça ? Ok t'as les barbares Heureusement Heureusement il y a les barbares Parce que Sans eux je sais pas comment tu ferais Bon on ne s'arrête pas là dessus On ne s'arrête pas là dessus On s'en fiche On part en offensif nous Ça ça va défendre normalement J'ai pas besoin de mettre plus Ok j'ai peut-être un peu trop offensé là Peut-être pas Faut que je sikh mes sors C'est un peu embêtant ça Je vais voir sikh une bomb tower aussi Pour son ballon évidemment Oh il a gagné Il a gagné Bien joué à lui Ok bien joué à lui Bien joué à lui Le truc c'est qu'en fait On aurait dû utiliser les sors Je le savais Ça par contre c'est une erreur A pas faire en méga deck Que j'ai fait Mais c'était pas évident De faire autrement C'est Parce qu'il est barbare Et qu'on a pas la boule de feu Simplement C'est de réussir D'ailleurs barbare Qui est un bon choix Dans ce mode de jeu C'est de réussir A tourner suffisamment le deck Pour pas vous retrouver Quatre sors en main Comme je l'ai fait là Parce que moi j'étais en mode Bah ouais mais là Je préfère mettre une créature Sauf que des fois Il vaut mieux faire Un play qui est moins bon Mais qui permet de cycler le deck Et de récupérer notre créa Que d'avoir trop de sors en main En gros Si vous voyez un petit peu l'idée Ok Je vais juste mettre Une sorcière la nuit C'est pas très grave Tant pis Je suis une autre guérisseuse Ok Je vais dans la gauche Oh la la cette foudre Oh la foudre Elle avait eu Donc à droite Il doit def quand même Ok Donc il décide de def Avec la valk Pas de soucis On va juste faire un truc comme ça Faut qu'on fasse retourner le deck Là maintenant Faut qu'on refasse tourner Un petit peu tout ça Petite tour à bombe Mesque Oh il y a tellement pas besoin de temps Il y a tellement pas besoin de temps Ok toi tu vas te faire reset Avant de taper tout le monde Je te connais un électro-ragon Voilà Ça sera du bien Donc là on aura On aura un peu tout en fait En vrai Comment tu def ça Ah c'est une bonne bœuf C'est vraiment pas mal On va prendre un peu de dégâts Quand même Mais c'est vraiment pas mal du tout Genre ça aurait vraiment pu être pire pour lui Je vais garder l'info Que j'ai piqué en main Genre en mode Non je veux pas péka Et voilà Et voilà Donc là on va pouvoir mettre Un bel archer magique Donc ça c'est ce qu'on va attendre de faire Et on va pouvoir mettre Un magnifique poison aussi Oh non le barbare Oh non anti-troll Moi je voulais tomber la tour Ça se fait pas Vraiment ça se fait pas On tombe le golem quand même Ce serait bien J'aurais peut-être dû foudre ici Honnêtement J'avais pas envie Mais c'est peut-être le play à faire Ouais ouais Faudrait aller Ça va coûter trop cher Si on va prendre Déjà qu'on va prendre le tarif avec les bats À l'infernal tu tombes ? Ouais Ça va Ça va il tombe Donc on peut repartir en fournaise Nous tranquille Et la pub poison Donc là on sait qu'on est bien battus Ok On va juste mettre une guérisseuse armée Pour bien bloquer tout le monde On va mettre une musk haute On peut remettre une voleuse Cycler un sort pour cycler un sort Ah on est pas bien là Heureusement que la mousquetaire Elle a DPS tout le long Parce que là déjà on est pas bien Alors imaginez si elle l'avait pas fait quoi Ah je vais mettre la tour à bon Je vais pas mettre la camera Non je vais pas faire ça Il est en train de bourrer là Il est en train de mettre tous ses unités Lui il a que d'utilité dans le deck Donc au moins il se pose pas la question Y'a pas de soucis là dessus lui Non 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 C'est ça le bon plan C'est de prendre que des unités Et de mettre tout au pont Ah deux défaites Ça fait incroyable Donc c'est pas grave Parce que du coup on va faire On va faire 6-2 On va faire 6-2 avec ce deck Tout va bien se passer Bon allez déjà Il fait un play Un play des familles Comme on dit dans le milieu Ok donc on va pouvoir faire ça Hop Hop Là j'ai le poison qui est prêt Il fallait me donner un truc à poison là Un petit truc à poison Je pars en pk fond de map J'en fiche Ah ça a pas pris Ça a pas pris Non mais c'est quoi cette escroquerie C'est le bon positionnement ça C'est juste que je l'ai mis un petit peu tard apparemment Ah l'arnaque L'arnaque totale quoi Genre dans un monde d'arnaques Bah voilà On y est On visite dans un monde d'arnaques Je tiens à le dire Evidemment il joue un méga chevalier Plus j'étais en mode Bah je mets un cochon derrière De toute façon Il peut avoir quoi comme réponse Ah bah il a un méga chevalier bien sûr Bah bien sûr Mais c'est évident Bon cependant ça se passe quand même bien Enfin bien C'est à dire qu'on est grave en retard en HP Mais ça se passe bien Allez Tu tues la tour Arche Magique Ils sont en l'air de briller Ils sont en l'air de gloire Ouais c'est bien Bon Arche Magique ça Meilleure carte du jeu Arche Magique Et lui meilleure carte Toutes les années confondues Ok on va faire un double push nous Maintenant c'est le moment Où on voit si l'adversaire Il est chaud 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 Ou juste Il est chaud Ouais et à gauche A gauche Oh on va zap ça Pour la beauté du geste C'est bien ce qu'il me semblait C'est bien ce qu'il me semblait Voilà le double push Donc là on va pouvoir expérir P.K. nous même On va mettre P.K. nous même C'est pas sympa ce qu'il fait à gauche là Je crois que ça marche plus En plus avec la boucle de neige Ouais ça marche plus C'est bien ça Il faut mettre 40 délixir Non Non Ok Il fallait deux coups Pour finir la petite bousquetaire Bon là ça Ceci ça marche Incroyable Ça marche bien Le ballon il va tomber On va pouvoir repartir On ressortir la nuit à droite Je pense Ça nous on va mettre De la pression de l'autre côté On remet juste une fournaise Pour tomber à gauche C'est archa magique en plus On a les bats On a tout là Ok Ok séisme Bah c'est bien C'est du coup de chair Donc nous on fait ça Et on remet Une Guérisse des armes ici Alors faut bien que j'utilise mes sars Maintenant Faut que je garde pour les sars Très important Voilà Maintenant faut défendre Si on défend là on est bien On est extrêmement bien Si on défend Je vous préviens on le tryhard Là on va juste repartir en voluse Grattage du coup C'est la vie qu'il a décidé de mener C'est comme ça qu'on défend La meilleure défense C'est de gagner instantanément Quand la dernière pose un golem fond de map Bon bah voilà Bah voilà ça se passe bien Ça se passe très bien Et on est reparti Parce que là vraiment On a fait deux défaites On a quand même chagrin On a quand même chagrin Du coup Du coup là on va gagner Et on va gagner notre pêcheur Notre gentil pêcheur Vous êtes prêts ou pas ? Franchement Youstyle Il est tellement pas prêt en face Il est Mais juste il est pas prêt quoi Genre j'aimerais bien qu'il soit prêt Mais il l'est pas Enfin vous le sentez Vous le savez vous aussi Il est pas prêt Voilà il se prend de vous le spawn On prépare la foudre Ok D'accord Très bien Très bien Ok Michel Positionement triangulaire des unités Evidemment Comme ça Bim Là il peut pas Là il peut pas Simplement il peut pas Il peut pas gérer tout ça Et là il a plus méga chevalier Donc je peux faire un plage de bois Et garder ma foudre Voilà ok Ok il y a toujours quelque chose Ah bravo 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 Youstyle Mon fiche J'ai dit celle là elle est pour nous Donc quoi qu'il arrive Youstyle T'as perdu Ok Ah voilà Voilà une première petite erreur De la part de Youstyle Un petit fou de regrettage Et ça ça c'est plaisir Et voilà Et bim L'Archix il va aussi se prendre son poison Et là on va gratter au sort Moi je m'en fiche Si c'est ça que tu veux Youstyle C'est ça que tu auras Youstyle On va pouvoir recycler L'Archimagique fond de map Ok Ça on va le gérer tranquillement Avec ça et ça Pas besoin de plus Parfait Alors cycle Bêtement fond de map Tout ça Tout ça Tout ça Ok Donc là ils vont tuer notre Arche magique Et là on est un peu triste Mais bon c'est comme ça Ok il était bizarre lui Il a fait un mineur Il était pas Il était bizarre ce mineur Donc là on va pouvoir mettre une bonne pression On va pouvoir remettre ça Donc il va peut-être roquette Mais si il roquette Nous on va Kava derrière Ah non il pk Ouh Ouh C'est un choix ça Parce que comment tu bloques Kava du coup Ah il la zappe Ouais il la zappe Ok Mais derrière Ouais bah ouais Et bah ouais Je vous l'ai dit Youstyle était pas prêt Mais Youstyle il a Rache kit Youstyle il a Rache kit Pourquoi t'as Rache kit Youstyle Reviens Youstyle Youstyle C'est parce que je perds un combat Et que la guerre est finie Et voilà Electrolyza Non ça va Franchement je m'amuse bien dessus Je m'amuse bien dessus Alors je dis pas Le deck c'est le meilleur deck au monde Voilà on va pas se mentir Moi je trouvais qu'il était Assez bien réfléchi Et voilà Faut pas faire l'erreur Que j'ai fait De ne pas utiliser assez des sorts Faut vraiment les utiliser les sorts Faut faire tourner le deck Faut les faire tourner Vous savez si vous en mettez pas Vous avez le moment Où vous avez besoin de sorts Et c'est la galère Regardez lui il en a pas mis Il a mis juste une roquette Lui il en a mis deux Deux à tout casser Non vraiment faut pas faire l'erreur De ne pas en prendre je pense Mais faut pas non plus faire l'erreur De ne pas les jouer Comme j'ai pu le faire Sur une des parties on a perdu Je pense vraiment que le deck est bien Genre le deck est cool Je pense le deck est sympa Je pense pas que ce soit le meilleur deck Mais je pense qu'il peut largement Faire 6-0 Et il peut largement vous permettre de gagner En plus c'est marrant De jouer double win condition Les cochons Les kava Et c'est pareil Il faut bien faire tourner les mêmes conditions Si à un moment Vous êtes en galère Sur la même lane Vous envoyez un cochon Sur l'autre lane Mais il faut faire tourner le deck C'est vraiment ça Moi qui me manquait C'est le fait D'avoir bien fait tourner le deck Je trouvais sur cette série de vidéos Dans tous les cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous avez joué vous Dans l'idée en méga deck N'écrivez pas les 18 cartes C'est un peu long Et je vous souhaite simplement Une excellente journée Et de prendre bien soin de vous On se retrouve très vite